Ah, je suis stressée un petit peu quand même. C'est vrai ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo des plus gays, des plus joyeuses. En ce moment, c'est Déprimeland sur la chaîne La Plume. Je vous promets, ça va aller les vidéos d'après. Je vous retrouve aujourd'hui avec une de mes plus proches amies, Coralie. C'est fou, c'est moi ! Que j'ai rencontrée lors du master, puisqu'on a fait le même master. Et aujourd'hui, on va vous parler du fait de perdre un proche, du deuil en général. Et on va en fait vous raconter nos expériences personnelles. C'est vraiment important qu'on le précise. Ça va être nos histoires, ça ne veut pas dire que tous les deuils se passent comme ça. C'est une vidéo qui nous tient beaucoup à cœur, parce que lorsque nous, on a perdu nos proches, en tout cas moi personnellement et je crois que toi aussi, c'est une vidéo je pense qu'on aurait aimé voir. Et je pense, j'espère, en tout cas c'est notre but, que ça aidera des personnes. Peut-être les proches aussi, des personnes qui sont en deuil. On a également demandé à ce que vous posiez des questions sur Instagram, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a des choses, des points auxquels on ne va pas penser. Vous vouliez aborder, donc je pense que ça va être le cas. Donc écoutez, on est parti ! On va commencer par la partie la moins fun, finalement. On va forcément vous raconter ce qui nous est arrivé. Moi, je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais j'ai perdu ma maman d'un cancer en juillet 2021. Ça a été ce qu'on va dire un cancer fulgurant, dans le sens où elle est tombée malade, enfin on l'a su en tout cas, au mois d'avril, et elle est décédée au mois de juillet. Donc on a eu très peu de temps pour se préparer. Et surtout que les médecins ne nous ont pas du tout préparé, mais alors pas du tout. Le moment où on a compris en fait que c'était vraiment grave et qu'elle allait partir, c'est quand les médecins nous ont parlé des soins palliatifs. Donc à peu près 2-3 semaines avant. Donc on a eu 2-3 semaines pour se préparer. Donc moi j'ai perdu ma maman, il y a du coup ça fait un an, bientôt un an et demi. Alors moi, j'en parle avec le sourire, parce que je suis contente de parler d'elle, mais j'ai perdu ma soeur, Lise, qui avait 30 ans, elle allait avoir 31 ans. Elle était enceinte de 3 mois, de son deuxième enfant. Elle, c'était un accident de la route, voilà, elle allait au travail, sur son vélo, et elle s'est faite renversée par un camion, par un poids lourd, qui ne l'avait pas vue, bêtement, évidemment qu'il ne l'avait pas vue, Coralie ! Et du coup, voilà, moi pour le coup, autant Margot, ça a été étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, autant moi, ça a été, bam, j'apprends le jour de la rentrée en master, voilà ! Le jour de la rentrée, premier cours, je vois que mon beau-frère m'appelle, je ne réponds pas, je me dis qu'il n'a pas dû capter, que c'était le premier jour des cours. Et du coup, c'est entre deux cours que j'ai appris qu'elle s'était faite écrasée par un camion, mais du coup, on ne savait pas ce qui était exactement arrivé. Et c'est plus tard encore que des pompiers m'ont appelée, mais ce n'est toujours pas eux qui m'ont annoncé, donc il s'est vraiment écoulé quatre heures, en gros, pendant lesquelles j'ai pu me faire tous les scénarios possibles et l'imaginable. Mais du coup, voilà, c'est une de ses collègues qui m'a appris au téléphone. Oui, c'est vrai, c'est un point qui nous a liées, parce qu'on est très proches, et notamment parce qu'on a perdu toutes les deux un proche à des périodes assez proches. On était déjà copines quand j'ai perdu ma mère, mais ça nous a encore plus rapprochés. Écoutez, on a envie de rendre un petit hommage à ces deux magnifiques personnes qui sont parties. Donc voici une petite photo de ma maman, qui était la plus belle. Je suis très objective, bien évidemment. Et voici une photo de Lise, qui était aussi la plus belle. Voilà, toujours très objective. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions. Et l'une des questions, je pense que c'est la première que vous allez peut-être vous poser, c'est quelles sont les différentes étapes du deuil ? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. Oui, c'est ça. Il y aurait plusieurs étapes. Alors, déjà, les théories diffèrent. Mais ce qui revient le plus, c'est qu'il y a l'état de choc, puis l'état de déni, l'état de colère qui va avec le marchandage, l'étape de tristesse, ensuite l'état de résignation, l'acceptation et la reconstruction. Moi, je trouve déjà là-dedans qu'ils ont oublié plein de choses. Par exemple, la culpabilité. Et vous voyez, quand on voit les schémas, c'est quelque chose qui semble très linéaire. Alors, ils le disent eux-mêmes que les étapes, en soi, ce n'est pas l'une après l'autre. Ce n'est pas vous allez être pendant un mois dans le déni, un mois dans la colère. Je pense que si c'était si simple, si c'était si facile, tout le monde le frère ! Quand je lis les étapes, je me dis, alors oui, forcément la tristesse, le choc, bah, oui. Je n'ai pas du tout ressenti toutes ces étapes-là, perso. Je ne sais pas, moi, évidemment, c'est le choc, du coup, tu apprends au téléphone, bah, voilà, ta soeur s'est fait écraser, tu es là, genre... Peut-être là qu'est intervenu le déni, mais vraiment, c'est une phase très très courte, du coup. Pendant l'appel avec mon beau-frère, mon premier réflexe, c'était de me dire, c'est bon, il me fait une blague, tu vois, c'est pas possible, je le connais, c'est un petit farceur, machin. Puis après, je me dis, genre, personne ne fait ça ! Et au fait, peut-être, un tel, il est mort, genre... Assez vite, le déni s'est arrêté. Je pense vraiment que chacun a ses étapes, chacun fait son petit mix, chacun réagit comme il peut, parce que là, c'est vraiment... C'est plus de la volonté, là, c'est... Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Moi, j'en ai ressenti plusieurs dans celle que je viens de te citer. Genre, j'ai eu le choc quand j'ai vu, parce que, alors, moi, j'étais présente quand ma mère est décédée, elle est décédée sous mes yeux. Comme je vous disais, on était censés être préparés, puisque ça faisait trois semaines qu'on savait qu'elle allait partir. Honnêtement, on n'est jamais prêts. Quand j'ai vu son pouce arrêté, parce que j'ai littéralement vu son pouce arrêté et son dernier souffle, mon monde s'est effondré, j'ai vraiment eu le choc. J'ai jamais été confrontée à la mort autrement. J'ai jamais connu mes grands-parents, encore moins quand ils sont décédés. Et genre, vraiment, j'ai comme toi, le monde qui s'écroule, et genre, le fait que c'est impossible, vraiment, c'est inconcevable. Moi, ma soeur, je l'avais vue la semaine d'avant, quoi, même pas dix jours avant. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, je pense que pour toi, ta maman, c'était pareil. Moi, ma soeur, c'était mon monde. Du coup, c'était ma soeur, c'était ma meilleure amie. Elle m'a appris plein plein de trucs. C'était ma confidente. C'était absolument tout. Et du coup, je pense que tu peux encore moins réaliser. Enfin, genre, improbable. Enfin, ouais, improbable. Comme tu te réveilles un matin et puis boum, ça y est, c'est... Mais voilà, pour les étapes du deuil, je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. Et que moi, je sais que dans une même journée, je pouvais vivre la colère, la tristesse, la culpabilité chacun fait ce qu'il peut. Ça m'a permis de vraiment faire les choses à mon rythme. Là, il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui saurez. J'en prends une au hasard, mais en fait, c'est une des choses qui est le plus revenue. Que dire pour ne pas dire une connerie pour aider son ami ? Que dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche ? Je me sens souvent démunie. J'ai un ami qui a perdu son papa il y a quelques mois sans savoir... Comment savoir ce dont il a besoin ? C'était juste pour montrer qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup revenu. C'est quand on a quelqu'un de proche qui a perdu quelqu'un. Que faire ? Des pas dans sa tête. Malheureusement, il n'y a pas mille possibilités. Et là, c'est le moment, les gars, de dégainer votre meilleure arme. La communication. Tu mettrais le petit truc genre la communication. Je crois que c'est le moment où j'ai vraiment découvert l'importance de la communication. C'est ouf. J'ai appris justement à faire les choses à mon rythme et à dire, écoutez, là, je ne me sens pas bien. Écoutez, là, c'est une journée sans. Là, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Là, j'ai besoin de ça. Moi, ce qui m'a aidée et ce que j'ai essayé de reproduire avec toi et j'ai l'impression que ça a fonctionné, c'est juste de dire comment ça va. Et juste ouvrir la porte parce que souvent, tu as envie par réflexe de un peu prendre sur toi et de te dire j'ai envie de protéger les gens du monde extérieur de tout ce qui se passe. Je n'ai pas envie de leur imposer forcément la mort. C'est un truc qui est hyper violent par définition. Et du coup, tu n'oses pas forcément dire ce que tu ressens. Tu n'oses pas forcément parler aux autres de toi-même. Ouvrir la porte et instaurer justement un safe space et dire, écoute, si tu ne vas pas bien, si tu as envie d'en parler, je suis là. Soyez prêts aussi à entendre du négatif. Soyez prêts à entendre des pensées hyper dures. Souvent, malheureusement, il y a des dépressions qui suivent des deuils et c'est des moments, on en a fait une chacune. Il faut vous attendre à vraiment des réponses qui peuvent vous tabasser aussi. Donnez le relais peut-être à quelqu'un d'autre. Dites aussi quand vous, vous n'en pouvez plus. C'est important de vous écouter. Vous aussi, si vous êtes amie d'une personne qui a perdu quelqu'un. Moi, je tiens à rajouter que vraiment, je l'ai vu dans mon entourage, j'ai eu plusieurs réactions différentes. Parce que la mort, en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qui est hyper tabou et les gens ne savent pas comment l'aborder. Et c'est-à-dire que même nous, en tant que personne qui a perdu un être, on ne sait pas comment aborder la mort avec les autres. Ce qui m'a le plus aidée, c'est que la grande majorité de mes amis et de ma famille, en fait, me demandaient de quoi tu as besoin. Parce qu'au final, on peut avoir des besoins totalement différents. Je l'ai vu aussi passer dans les questions. Il y en a qui disent je ne sais pas si je dois proposer de sortir, si je dois au contraire lui proposer de juste prendre un thé. En fait, pour moi, à mon sens, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ce dont j'ai eu besoin, c'est qu'on me demande de quoi tu as besoin. En plus de comment ça va, c'est de quoi tu as besoin. Parce qu'il y a des fois, je n'avais pas envie d'entendre comment ça va. Oui, c'est vrai. De quoi tu as besoin ? Et du coup, je pouvais répondre je n'ai pas envie d'en parler. Parce qu'il y a des jours où je n'avais pas envie d'en parler. Et d'autres, au contraire, j'avais besoin de déverser tout ce que j'avais à déverser. C'est aussi, ça arrive avec la mort. J'ai perdu un ami. Pas morant. Vaut mieux préciser, Margot, dans le vu du contexte. Pardon. J'ai perdu une amitié parce que cette personne-là, en gros, les mois après l'enterrement, ne prenait jamais de nouvelles. Et quand cette personne en prenait, elle faisait comme si de rien ne s'était passé. Et en fait, moi, je n'ai pas supporté. On a fini par en discuter parce que moi, je me suis vachement éloignée de cette personne-là. Et en fait, lui, il m'a dit que la mort, c'était un sujet qui lui faisait peur, qu'il ne savait pas comment parler et qu'il ne savait pas ce dont j'avais besoin. Et je lui ai tout simplement répondu qu'en même temps, tu ne m'as pas demandé. Moi, ça m'a fait perdre cette amitié parce que je me suis dit que si je ne peux pas compter sur cette personne dans un moment comme ça... Quand est-ce qu'on peut compter sur lui ? Pour moi, il ne faut pas faire genre, il ne s'est rien passé. Après, encore une fois, on est vraiment dans notre expérience personnelle. On va passer à cette question-là parce que je la vois beaucoup passer. c'est par exemple, là, j'ai comment surmonter la culpabilité ? Par exemple, ne pas être allée la voir juste avant. J'ai souvent le j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça même si je sais que ça n'aurait pas changé l'issue. Le sentiment de culpabilité s'en va-t-il au bout d'un moment ? Alors là, moi, je ne vais pas du tout pouvoir répondre. Je suis désolée ! Voilà, je suis désolée ! Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité ? Absolument pas. Parce que... En gros, 2020 était l'année où je voulais sortir de ma zone de confort. Mais du coup, je m'étais fixé l'objectif. Ce n'était pas une bonne résolution mais c'était... Ben voilà, j'ai envie de dire je t'aime à mes proches. Je crois que c'était le jour où ma soeur me offrait dans un an annoncé qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant. Que moi, je suis arrivée avec une petite boîte de chocolat. Donc, j'ai enrobé le truc dans du chocolat, des petits mots doux et tout. Et je leur ai dit ben voilà, je vous aime, vraiment, vous êtes des personnes incroyables, etc. Voilà, je voulais vraiment... C'est quelque chose qu'on ne dit pas du tout dans ma famille. Et je voulais le faire cette année-là et du coup, j'ai pu le dire à ma soeur. Et du coup, je n'ai pas du tout ressenti cette culpabilité-là. Comme je passais mon temps chez eux, en fait. J'étais une semaine sur deux. Je l'ai beaucoup vue. Je n'ai vraiment jamais eu le moindre regret et je suis tellement heureuse. Je n'ai tellement aucun regret justement d'avoir dit je t'aime à toute ma famille. Je me dis comment ils le savent. Franchement, justement, cette expérience, elle m'a au moins appris ça. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le maintenant. Genre là, tout de suite. Moi, j'ai une expérience un peu différente. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'ai eu une longue période où, et ça m'arrive encore parfois, en fait, ça arrive d'un coup où je vais me dire, par exemple, je vais repenser à quand j'étais adolescente et je vais me dire mais j'étais odieuse avec elle, mais comment j'ai pu être comme ça avec elle et je me mets à culpabiliser d'avoir été odieuse. Après, je vais culpabiliser des fois de ne pas être assez la voir à l'hôpital alors que, objectivement, j'y allais tous les jours. Donc, je ne pouvais pas faire plus. Quand elle était malade, mais on ne savait pas encore qu'elle allait mourir, on s'est engueulés et je me suis mis à culpabiliser de ça alors qu'en fait, la vie, elle faisait son cours donc c'est normal de s'engueuler encore. J'ai eu la grosse phase de colère pendant mon deuil et je suis encore en colère, je ne veux pas me mentir contre certaines personnes et je culpabilisais d'être en colère contre ma mère. Moi, j'ai été en colère parce que j'ai appris que ça faisait plus d'un an qu'elle avait des symptômes. Elle n'a pas consulté et du coup, j'ai eu cette phase de colère qui a été très courte mais après, j'ai culpabilisé de lui en avoir voulu. Donc vraiment, le bon cercle vicieux des familles. On adore. J'ai été en colère aussi beaucoup contre le corps médical parce que, notamment une personne, c'était son cancérologue. En fait, on n'a pas du tout été préparé sauf que lui, depuis le début, il savait qu'en gros, on était fichu et ma mère, juste avant de partir au soin palliatif, elle m'a dit j'ai vu le cancérologue et la seule chose qu'il m'a dit, c'est je le savais depuis le début, moi. Hyper en colère d'apprendre ça. À quoi ça sert de dire à quelqu'un qui est sur son lit de mort bah moi, je le savais ! Ça veut dire que la culpabilité, pour moi, pour passer outre, il faut essayer de rationaliser, de se dire qu'on a fait les choses comme on a pu à l'instant T. Ouais, rationaliser, de dire que de toute façon, on n'est pas parfait. Je ne sais pas comment on peut passer outre. En fait, pour moi, il faut essayer d'objectiver le truc, essayer de se dire si c'était une autre personne, est-ce que je lui en voudrais, tu vois ? C'est pas clair. Bah si, en gros, plutôt que de culpabiliser par rapport à un de tes comportements, tu te dis, est-ce que si un de mes amis avait eu ce comportement-là, je lui en voudrais ? T'as vachement plus éclaircé le truc. Mais ouais, tu crois quoi ? Tu es la lumière. Waouh ! Désolée de ouf, on fait ce que tu vives ça, je trouve ça... on ne peut pas être plus vulnérable, je pense, qu'au moment où on perd quelqu'un qui nous est cher et qu'en plus, c'est toi qui te mets cher dans la gueule, c'est quand que ça s'arrête ? Ouais, c'est assez s'auto-punière, en plus pour des choses que tu ne pourras pas changer. Et là, ça montre bien que deux deuils peuvent être complètement effleurent. Il y a la question « Pensez-vous qu'une thérapie est obligatoire ? » Premier degré à la question « Pensez-vous que la thérapie est obligatoire ? » Non. Rien n'est obligatoire. Oui. Moi, j'ai insisté, j'ai tout de suite demandé à ma mère si elle pouvait me payer des consultes chez un psychologue parce que pour moi c'était obligatoire, je ne voyais pas comment je pouvais faire sans. Alors j'en ai testé plusieurs, j'ai testé plusieurs types de thérapies, ça fait tout juste un an que je me fais suivre par une psychologue psychanalyste. Perso, c'est ce qui, moi, m'a suffi, c'est ce qui me correspond. Moi, j'avais besoin de parler, de sortir mon sac et en fait, aujourd'hui, je ne vois pas comment j'aurais fait sans. Moi, j'ai fait... Comment dirais-je ? J'ai mis sous le tapis, clairement, sous mon beau paillasson, mon deuil pendant l'année de Master 2. Je pense que j'ai mené un chemin quand même et que j'ai avancé mais pendant plus d'un an, du coup, je ne me suis pas du tout fait suivre. Quand je me suis retrouvée sans emploi après le Master, j'ai décompensé, c'est ce qu'on appelle décompensé, j'ai, pour le dire plus vulgairement, pété un boulon mais du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, personnellement, je suis aussi une thérapie. Donc je suis suivie par un psychiatre et une psychologue, moi en TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Ce n'est pas obligatoire mais si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucune honte, bien au contraire. Les personnes qui demandent de l'aide, pour moi, sont les personnes les plus courageuses. Il n'y a aucune honte à aller consulter et vous pouvez essayer plusieurs types de thérapie. Il y a aussi la thérapie par EMDR qui est faite notamment pour les traumatismes et la perte d'un proche peut être un vrai traumatisme. J'ai commencé tout de suite. J'en ai vu une pendant bien six mois. Puis en fait, ça allait mieux donc j'ai arrêté et je crois que ça correspondait à peu près au moment où ta maman est tombée malade et en fait, c'est le jour où elle est décédée. Alors là, c'est parti en live les copains et heureusement, mon copain de l'époque m'a emmenée aux urgences. Il a extrêmement bien fait et on parlait de dépression tout à l'heure, moi j'ai complètement plongé dedans et c'est tellement insidieux que je n'ai pas senti venir. Je savais que c'était lié au deuil. Ça ne veut pas dire systématique, ce n'est pas parce que nous deux on est passés par là que vous aussi, ce n'est pas parce que pour nous ça nous a aidés ou ça nous aide encore aujourd'hui que c'est le cas. Comme on disait tout à l'heure, faites comme vous le chantez. Oui, parce que du coup, tu le dis, toi tu as été aux urgences, tu as été un petit peu hospitalisée. Moi, j'ai été hospitalisée du coup plus d'un mois. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas une honte. N'ayez vraiment pas honte de ça. Ah, la question que je trouve hyper intéressante parce que là, il y a deux avis opposés. Quelles sont vos croyances à ce sujet ? Sont-elles, selon vous, toujours là ? Est-ce que tu crois aux petits signes, plumes ou autres signes du défunt ? Personnellement, je suis de base très cartésienne, très je ne crois en rien. Pour moi, c'est tumeur. Et le fait que ma mère décède m'a fait me poser mille questions. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis beaucoup plus ouverte à la question. J'ai regardé beaucoup de reportages sur notamment les expériences de mort imminente. Je me pose beaucoup de questions et il y a des choses que j'interprète comme des signes. Il y a eu des choses qui se sont passées où je me dis que je n'ai pas d'explication rationnelle. Je vous dis que je ne sais pas si j'y crois et en même temps, tous les jours, je parle à ma mère. Tous les jours, je lui demande un signe. Tous les jours, je lui dis que je l'aime. Tous les jours, je lui parle. Donc, ça me fait du bien. J'essaye de me dire qu'elle nous voit. Je ne sais pas si j'y crois réellement ou si je fais ça pour me faire du bien. Dans tous les cas, ça me fait du bien donc je lui parle et j'espère que ma mère m'entend. Kiff, kiff quoi. Je suis une mi-figue-mi-raisin. J'ai le cul entre deux chaises. Je n'ai plus d'autres expressions pour exprimer cette... Déjà, mi-figue-mi-raisin, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ma croyance, c'est que tu meurs... Voilà. C'est fini. C'est synthétique. J'aimerais des fois pouvoir y croire mais pour moi, on est vraiment juste un tas d'atome et genre quand c'est fini, c'est fini quoi. Moi, j'aimerais bien des fois pouvoir lui parler. Pour revenir là-dessus, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, du coup, c'est d'aller sur la tombe de ma maman aussi pour lui parler, notamment. Pour lui mettre des belles fleurs parce que je sais que c'est ce qu'elle aurait aimé. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide de lui parler. Après, perso, je sais pas si j'y crois mais j'ai envie d'y croire. Je respecte totalement les personnes de toutes les religions, toutes les croyances d'ailleurs en fait, globalement. J'ai quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit l'humain peut pas tout savoir. Je vais vous donner un exemple parce que je vous ai dit que j'ai eu plein de signes. Je vais vous donner un exemple. C'était un jour où on était chez toi et on parlait de ma mère et c'était une période où ça n'allait pas. J'étais hyper stressée par rapport aux examens et tout, ça n'allait pas du tout. Et on parlait... Je parlais de ma mère et en fait, mon téléphone a bugué et a lancé mon appli Deezer et a lancé la chanson de l'enterrement La vie est belle d'Indochine. J'ai jamais eu d'explication et mon téléphone n'a jamais re-bugué et bon, voilà. Si vous voyez des signes, si vous les interprétez comme des signes, écoutez, si ça vous fait du bien, c'est tout ce qui compte. Et puis, chacun ses croyances et là-dessus, de toute façon, on ne juge pas. Si quelqu'un vous juge, sentez-vous libre de le renvoyer chier. Là, vous faites ce que vous voulez tant que vous faites de mal à personne. Oui. J'aurais aimé justement pouvoir y croire des fois parce que... Enfin, je ne sais pas, j'aimerais pouvoir croire justement qu'il y a quelque chose derrière, qu'elle me voit encore, qu'elle est fière de moi. Je ne sais pas, juste me dire peut-être qu'elle va bien. Je pense que ça m'apaiserait vachement. Il y a un blocage dans mon cerveau. Genre, vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible pour moi du tout. Chacun ses croyances. Globalement, je ne sais pas comment le résumer, mais je vais vous mettre 10 000 screens. Il y en a plein qui demandent comment remonter la pente, comment faites-vous pour reprendre votre vie et retrouver votre sourire ? Ce genre de choses. Oh la vache ! C'était sûr que la question allait être posée parce que c'est une question que même nous, on se pose en fait. Vous allez entendre le truc bateau, que vous entendez certainement que ce soit pour le deuil de la perte d'un proche ou le deuil d'une rupture, c'est la même chose. Le temps. Vraiment, moi, ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir compter sur mon cercle social. Mon ex, il avait déjà perdu quelqu'un et du coup, c'est con, mais d'avoir quelqu'un qui avait déjà subi ça, qui pouvait m'expliquer que c'était ok, que j'ai des crises d'angoisse, voilà quelques trucs pour les crises d'angoisse, tu peux en parler à ton médecin. Du coup, de pouvoir ensuite en parler avec Margot, globalement, d'avoir des amis qui, même s'ils n'ont pas vécu de deuil, étaient juste là. Je ne sais pas si on a de la chance de ouf ou si c'est parce qu'on est en psycho. Un cercle social qui est assez ouf et qui était surtout sensible à nos sautes d'humeur, enfin en tout cas aux miennes. C'est con, mais en fait, quand je repense au jour où j'ai appris l'accident de ma soeur, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est une preuve d'amitié incroyable où genre j'ai dit putain, les gars, là, j'ai besoin d'aide. Bim, il y a un de mes potes qui est arrivé à la fac, qui est venu me chercher pour me raccompagner jusqu'à chez moi, qui était là du coup au moment où j'ai appris que je me suis effondrée par terre quand j'ai appris que ma soeur était morte. Et lui, qui n'est pas du tout tactile habituellement, il m'a genre juste... Il n'a rien dit. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse dire malheureusement vraiment au moment où on a plein de trucs. Il m'a juste pris dans ses bras. Il n'a juste rien dit. On est resté comme ça. Je ne sais même pas combien de temps on est resté comme ça. Et vraiment, quand je repense à tous ces moments-là, c'est con, j'en parle avec le sourire alors que c'est le moment le plus atroce de ma vie. Mais parce que je ne me suis jamais sentie autant aimée, autant soutenue. Essayez si vous pouvez trouver des personnes repères, des personnes de soutien en qui vous croyez, avec qui vous vous sentez bien. S'il y en a qui ont déjà vécu ça dans votre entourage, n'hésitez pas à parler, tentez. Et encore une fois, les plateformes d'écoute, si jamais vous avez besoin d'aide, ça peut aider dans un premier temps. Et pour remonter la pente, moi perso, en plus des copains, c'est les séances psy. Moi aujourd'hui, franchement, ça va. Voilà, j'espère que j'ai redonné espoir à des gens. Mais franchement, ça va. Au début, c'est tout le temps le bas. Tu as l'impression que tu ne vas jamais pouvoir aller plus bas. Et puis un jour, ça va un tout petit peu mieux. Mais un tout petit peu. Genre juste, tu pleures un peu moins. Un super haut, puis après ça va redescendre encore plus bas. Tu ne sais pas pourquoi. Et puis à un moment, je ne sais pas, ça se stabilise. Tu trouves des projets, tu trouves des trucs à faire. Plus ça va, plus j'ai réussi à en parler facilement. Sans pleurer, je veux dire. On essaie de te mettre dans les projets, en fait. Et ton service social. Du coup, c'est pareil. Mais effectivement, c'est une question qui est très complexe parce que c'est celle où on aimerait avoir la réponse miracle. Mais on ne l'a pas. On ne l'aura pas. Pour moi, c'est vraiment le temps. S'entourer des bonnes personnes. Essayer de se donner des projets malgré tout. Au début, c'est compliqué. Au début, on se dit je ne peux pas faire ma vie sans cette personne. C'est impossible. Et au fur et à mesure du temps, la douleur, elle s'apaise. On arrive à se mettre des projets. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup quand je me dis mon dieu, je vais faire ça alors qu'il n'y a pas maman. Je me dis mais si elle était là, elle voudrait que je le fasse. Elle voudrait que je fasse ma vie et que j'avance. Et moi, il y a des moments où je n'arrive pas à prendre des décisions ou à faire des trucs. Et je me dis là, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, Lise ? Dans quoi elle aurait voulu que je m'éclate ? C'est con, mais je m'étais dit merde, elle ne pourra jamais me voir mon mariage, par exemple. C'est moi qui étais témoin à son mariage. Et du coup, ça, c'était un gros truc pour moi de me dire que je ne pourrais pas la nommer elle. Ça, c'est un gros truc. Moi, l'une des premières pensées, c'est mais en fait, je vais avoir 25 ans, elle ne sera pas là. Et en fait, elle ne va jamais connaître mes enfants, elle ne va jamais me voir enceinte. Et ça peut être tout et n'importe quoi parce que moi, par exemple, je n'ai même pas envie de me marier. Et ça m'aide juste de me dire tant pis, voilà, on n'y peut rien. Mais elle aurait voulu ça, comme tu dis. De se dire la personne, elle n'aurait pas voulu qu'on s'enfonce, qu'on s'effondre et qu'on ne fasse plus rien. Et moi, je pense que c'est ça qui nous a fait de bien pour le master, notamment. Ah ! Ah ah ! Elle a dit ah ah ! Bah, elle a fait hum. Non, parce que la réponse, je pense qu'on ne peut pas en donner. Peut-on totalement guérir d'un deuil ? Des bisous, les filles, je vous envoie mon soutien. Vous vous posez des questions, les frères ? C'est compliqué. Bah, moi, je ne vois pas comment on peut... Moi, c'est une vraie question que je me pose tous les jours. Est-ce qu'en fait, un jour, je peux me dire là, mon deuil, il est fait. Et je ne pense pas. Je pensais qu'elle allait jeter autre chose. C'est une vraie question que moi, je me pose régulièrement. Je me dis, est-ce qu'il y a un matin, je vais me lever, je vais me dire ah, mon deuil, il est fait. Parce qu'il paraît que la dernière étape, c'est l'acceptation. Et en fait, c'est le fait que tu es acceptée, que la personne ne soit plus dans ta vie et que tu es dans le futur, en fait, dans le présent et le futur et que tu avances dans ta vie et que tu n'es plus bloquée par le deuil. On n'oublie jamais la personne, bien évidemment. Mais pour moi, en fait, on apprend à vivre sans cette personne. Et c'est le temps qui fait cet apprentissage-là. Ouais, je pense que pour reprendre le truc des montagnes russes, perso, moi, je sens que ça, c'est de ouf espacé. Et là, moi, j'ai envie de dire que ça va. Ça, c'est vachement espacé et franchement, ça va de mieux en mieux. Et les jours comme aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire j'ai envie de dire, mon deuil est fait, quoi. Pas du tout. Je ne pourrais jamais le dire aussi clairement. Mais en tout cas, je sens que ça va mieux. Et franchement, j'ai envie de vous redonner espoir et de vous dire, mais je vous promets. Franchement, je vous jure, si là, vous en chiez votre race, je vous promets que ça ira mieux. Et moi, je me souviens qu'au début, je comptais les jours. J'étais là, putain, là, ça fait une semaine et je n'ai pas pensé à ma soeur. Alors, ah si, j'avais ce truc de culpabilité, tiens. À ce moment-là, de me dire putain, mais je suis vraiment égoïste, quoi. Moi, je vous le dis avec le smile. Moi, j'y crois. Je crois en vous et ça va aller mieux. C'est sûr. Ouais, on vous le promet et c'est sûr que sur le moment, on n'y croit pas du tout. Enfin, moi, je me suis dit quand ma mère, elle est partie, j'arriverai jamais à vivre sans ma mère. J'arriverai plus jamais à être heureuse. Et en fait, si. J'ai envie de dire qu'on apprend à vivre sans la personne, sans l'oubli. Vraiment, aujourd'hui, je peux penser à elle avec le sourire. Genre, au début, tu fais que chialer ta race. Après, tu souris, t'es là, oh, c'était marrant quand même. Tu pleures, tu pleures toujours. Et là, vraiment, aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir parler d'elle. Je sais pas, j'ai l'impression de perpétuer un peu sa mémoire. L'autre jour, je rentre, alors je vis chez ma mère pour l'instant et ma mère était en train de parler au téléphone. Je ne savais pas avec qui elle était au téléphone. Mon cerveau, il s'est dit putain, ça doit être Lise. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. J'ai eu ça. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'ai pris mon téléphone et je me suis dit tiens, j'ai appelé maman. Et ça ne dure pas longtemps. Et perso, ça m'a plus déstabilisé que ça m'a fait du mal. Mais par contre, c'est hyper dur. Un autre truc qui n'est pas cool aussi, c'est les cauchemars ou les rêves avec la personne. Je n'en ai pas fait beaucoup. Finaise, heureusement. Et là, je me réveille et je fais ben non, elle est morte. Et comme tu es encore un peu empâtée, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu te reprends. De toute façon, toutes les premières semaines, ça a duré longtemps. Tous les matins, j'avais l'impression de réapprendre la nouvelle. Ouais, c'est vrai. Quand je me réveillais d'un cauchemar et de me dire ben non, c'est ma réalité. C'est horrible. En fait, c'est un coup de marteau tous les matins. Ah ouais, ça je trouve ça intéressant. Ce n'est pas une question mais peut-être parler du fait qu'au début, on est très entouré mais que, alors je n'ai pas la suite, mais qu'en gros, après, on l'est beaucoup moins parce que les gens reprennent leur vie. En gros, c'est vrai que tu te prends, comme je disais tout à l'heure, une décharge d'amour dans la gueule. Genre, tu n'as jamais connu ça. Enfin, en tout cas, je vous souhaite que vous ayez tout ce soutien-là. Et c'est vrai que du coup, après, normal, eux, ils ont repris leur vie et je me suis retrouvée avec mon cercle plus réduit. Mais en fait, j'ai ressenti ce décalage. Ça m'a fait un petit peu de peine. Mais en fait, comme j'avais ces personnes, les gars sûrs quoi, vraiment les gens avec qui tu peux compter, avec qui tu peux parler de tout et de rien, avec qui tu sais que tu peux en parler. Et du coup, ça ne m'a pas peinée plus que ça. Ouais, c'est vrai qu'au début, on se sent vachement entourée parce qu'il y a l'enterrement, tout le monde est là pour toi en fait. Tu es oppressée d'amour, ce qui fait beaucoup de bien et ce qui est hyper important. Mais après les obsèques, moi j'ai envie de dire, le jour de la mort, tu as l'impression que c'est le pire jour. Et en fait, pour moi, l'enfer, c'est les jours d'après, les semaines, les mois d'après où tu as vraiment le manque qui s'installe, où tu réalises que la personne, elle n'est vraiment plus là et où en plus, je trouve que les gens sont moins présents parce que c'est normal, ils ont repris leur vie, on ne peut pas leur en vouloir. Moi, je ne leur en veux pas du tout. Ah, c'est là que ça fait mal, je trouve. Du fait, les gens au début prennent beaucoup de tes nouvelles, beaucoup, beaucoup, des fois tous les jours, après toutes les semaines et puis ça, ça se passe et puis en fait, au bout d'un moment, ils ne te demandent plus comment ça va par rapport à ça mais sont moins entourées. Moi, ça allait parce que du coup, j'avais mon ex qui était hyper présent. On habitait ensemble et tout donc dès que j'avais un problème, je savais que je pouvais lui en parler, je ne compte plus le nombre de fois où juste il n'a rien dit, il me tenait non, c'est vrai et moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais et du coup, j'avais toujours, il était toujours là. Mes amis les plus proches prennent des nouvelles mais les autres, tu n'en parles plus en fait et du coup, c'est comme si ça ne s'était pas passé alors que pour moi, c'est encore très vif et encore une fois, je ne l'en veux pas parce que c'est normal que chacun reprenne sa vie. J'allais dire aussi d'où l'importance de demander comment ça va régulièrement aussi. Ouais, non mais juste pour prendre des nouvelles. Si vous avez un proche, prenez des nouvelles. Oui, de ouf. Et soyez attentif, vous pouvez dire écoute, je trouve que tu t'es un peu enfermée ces derniers temps, est-ce que tu vas bien et peut-être que ça n'aura rien à voir avec son deuil ou peut-être que ce sera complètement autre chose mais dans tous les cas, vous êtes là pour lui ou pour elle et c'est ça qui compte. Ah, putain, j'aime bien cette question aussi. Peut-on envoyer un message pour l'anniversaire de la mort à un ami qui a perdu un proche ? Ah, trop top. Ben, la personne qui a pensé à ça, c'est hyper mignon. Moi, le premier réflexe que ça, c'est que ça me touche. Moi aussi. De ouf. Moi aussi. Après, alors là, on rappelle. Là, c'est notre ressenti à nous. Moi, ça me touche trop. Moi, j'ai reçu des messages à l'anniversaire, en juillet. J'en ai reçu plusieurs pour me dire courage, si t'as besoin, je suis là avec des petits cœurs et tout et moi, ça m'a énormément touchée. Et sans dire beaucoup d'autres choses en plus. Juste dire courage, si t'as besoin, je suis là. Moi, on m'avait envoyé hello, je pense à toi aujourd'hui. Force à toi, tu vois. Vous pouvez le faire et au pire, ce sera l'occasion d'en parler et la personne dira écoute, en fait, j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas trop envie qu'on me rappelle ça. Vous connaissez vos proches, vous savez si c'est quelque chose qui vous apprécie ou pas. Pour moi, vous le saurez, vous le saurez. Comment vous aimez que les gens réagissent quand ils apprennent votre deuil ? Moi, j'attends surtout de la compassion et juste quelques mots de je suis désolée ou toutes mes condoléances ou de l'empathie, en fait. De l'empathie et ce qui est le plus dur, c'est quand les gens réagissent pas en face, quand ils répondent pas, alors c'est sûrement que ça vient toucher quelque chose chez eux. Ou qu'ils sont gênés parce que la mort est un sujet tabou, malheureusement. Perso, moi, c'est pareil, j'attends une réaction, en fait. J'attends pas que... C'est pas comme si je vienne te dire donc c'est le top-là, réagis un minimum. Et pour moi, le minimum, c'est de dire je suis désolée ou je suis là si t'as besoin ou toutes mes condoléances. N'est-ce quoi ? Alors là, ça va être que pour moi. Comment tu as vécu la fin de vie de la personne ? Je le vis en ce moment, j'en tremble et pleure. Je suis désolée aussi pour toi. En trembler et en pleurer, ça me paraît totalement normal. Là, il n'y a que moi qui vais pouvoir répondre parce que du coup, moi, j'ai connu la fin de vie en fait et cette attente de la mort finalement. C'est une période qui est très dure, qui est vraiment extrêmement compliquée parce qu'on voit la personne se dégrader de jour en jour, souffrir parce que malgré la morphine, les sédatifs, les machins, la personne en fait, elle est à moitié dans le coma, elle est dans un état et j'ai beaucoup culpabilisé de ça et en fait, il n'y a pas à culpabiliser de ça. Je vous le dis si jamais vous aussi vous ressentez ça. On attendait sa mort mais en fait, on avait limite hâte qu'elle décède pour que ses souffrances s'arrêtent. Elle était dans un état pendant des jours et des jours et des jours et en fait, parce qu'on n'a pas encore en France l'euthanasie ou ça, il n'y a pas ça en France et je sais que ma mère me l'a dit qu'elle m'a sorti une phrase en gros, c'est de la torture et c'était de la torture et pour elle, forcément, pour elle je pense que c'était le pire, elle souffrait physiquement, moralement, elle savait qu'elle était condamnée et ça a été de la torture pour nous de la voir dans cet état et d'être impuissant en fait et ça a duré des jours et des jours et des jours donc comment la gérer ? Nous ce qu'on faisait c'est qu'avec ma famille on se relayait chacun pour aller à l'hôpital et après, j'essayais de décompresser donc d'aller voir des amis, de discuter avec des amis, de surtout pas m'isoler parce qu'en fait c'est une période qui est très compliquée tu vois ton proche dans un état qui est indescriptible en fait, c'est indescriptible, c'est vraiment... tu reconnais même plus la personne en fait. Il n'y a pas de recette miracle je suis désolée que tu vives ça sincèrement et ne culpabilise pas si tu ressens à un moment la hâte qu'elle parte, que la personne parte. Pour la gérer voilà, pensez aussi à vous ne restez pas tout le temps à l'hôpital je pense qu'il faut aussi avoir des sasses de décompression donc faites des choses qui vous font du bien si c'est parler avec des personnes ou faire des activités je ne sais pas mais voilà et je suis de tout coeur avec toi en tout cas. Quelles habitudes avez-vous dû apprendre à vous défaire suite à son départ ? J'ai presque envie de dire tout moi je n'allais dire rien c'est horrible mais moi ma mère elle est partie de mon quotidien vraiment je ne vivais pas tout le temps chez elle mais par contre on s'envoyait des messages tous les jours on s'appelait quasiment tous les jours on se voyait hyper régulièrement quand ça n'allait pas je l'appelais direct c'était en fait ma meilleure amie elle m'a dit un truc quand ma mère elle est morte elle m'a dit je suis triste que ma meilleure amie ait perdu sa meilleure amie et je trouve ça très vrai parce que ma mère c'était clairement ma meilleure amie en fait on avait énormément d'habitudes de petits rituels mais on ne se rend même pas compte et en fait comment s'en défaire en fait ça se fait par la force des choses j'ai envie de dire c'est ponctué le truc c'est un des trucs les plus durs le deuil c'est ponctué de première fois donc tu dois tout c'est vrai que c'est fou qu'on ne l'ait pas abordé mais tout était à réapprendre en fait la première semaine le premier mois le premier Noël si vous fêtez Noël le premier Nouvel An ça moi ça m'a foutu une claque perso de me dire que je commençais une année sans ma soeur la première de toute ma vie le premier anniversaire sans elle moi ça ça m'a foutu où là t'as pas le message t'as pas l'appel j'ai passé la journée à pleurer la journée de mon anniversaire à pleurer son premier anniversaire à elle qu'elle fêtera pas moi il y avait forcément du coup la période où ma nièce aurait dû naître et c'est con mais ça peut être mais tout et n'importe quoi enfin je sais pas je sais pas je me suis dit bah j'ai porté un nouveau vêtement que j'ai kiffé qu'elle aurait kiffé je me suis dit putain merde elle est pas là pour voir ça moi par exemple ce qui a été dur ça a été aussi la naissance de ma nièce parce que ma mère a appris que ma belle soeur était enceinte une semaine avant de mourir premier enfant de la famille la première personne de la famille que ma mère ne connaît pas et ce bébé ne connaîtra pas ma mère en fait je sais pas pourquoi on n'a pas abordé le point plus tôt genre toutes les premières fois les premiers gros événements genre moi quand j'ai eu mon diplôme mon premier réflexe en sortant je me suis dit je vais appeler ma mère et après je me suis dit non je peux pas l'appeler en fait je me suis dit mais j'appelle qui j'étais complètement perdue là par exemple pour la recherche d'emploi typiquement c'est à ma soeur que j'envoyais mon cv c'est elle qui m'aidait pour écrire mes lettres de motivation enfin qui m'aidait qui me donnait des tips etc puisque c'est vraiment elle qui m'a un peu coachée pour la rentrée dans le monde professionnel pour les tafs d'été et tout mais du coup là pour les vrais tafs entre guillemets qu'on cherche en tant que psy ben je suis dague de ne pas avoir son regard de ne pas avoir sa créativité pour essayer de détacher ma cognitature des autres tellement de trucs enfin tu vois tu disais rien au début ouais ben oui oui mais c'est de quand t'as développé je savais que ça allait faire avez-vous senti que vous deviez être fort pour les autres membres de votre famille de ouf moi pas du tout mais qu'est-ce qu'on a en commun madame qui êtes-vous ben on a perdu quelqu'un c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal c'est vrai moi je l'ai senti de ouf parce que j'avais l'impression alors ça se trouve ma famille va regarder la vidéo et va faire un frérot qu'est-ce que tu racontes mais j'avais de ouf l'impression d'être la personne qui liait tout le monde c'est-à-dire que j'étais celle qui allait tout le temps voir ma soeur du coup mes parents la voyaient relativement peu je m'entendais je m'entends toujours d'ailleurs très bien avec mon beau-frère avec mon neveu parce que j'avais l'impression d'être celle la plaque tournante de la famille ça se dit pas ça la plaque tournante le point de liaison tout le monde me parle tout le monde me parle je parle à tout le monde et du coup j'avais de ouf l'impression que ma soeur qui liait aussi beaucoup les personnes maintenant qu'elle n'était plus là c'était à moi de le faire je m'entends tellement bien avec mon beau-frère c'est à moi de faire le pont aussi avec le reste de la famille c'est à moi c'est moi qui me mets ce rôle-là clairement je devais continuer d'avoir ce rôle-là et je devais aussi montrer pas l'exemple non plus mais si ouais je devais faire genre j'étais forte quoi que tout le monde ait une porte pour dire les choses que s'ils en ressentaient le besoin et ça pour le coup il y a plusieurs membres de ma famille qui ont fermé cette porte-là qui ne voulaient pas parler on parle très peu de ma soeur par exemple avec tout le monde de ma famille à part mon beau-frère ouais bah moi c'est pas quelque chose que j'ai ressenti pas du tout j'ai pas ressenti le fait que je devais être forte pour les membres de ma famille par contre on s'est tous soutenus et ça je suis contente parce que j'avais hyper peur parce qu'on dit souvent que lors d'un décès ça peut briser des familles notamment à cause de l'héritage ce genre de conneries et en fait moi au contraire c'était ma mère qui était un peu le ciment de la famille tu vois et du coup j'avais très peur que la famille se brise qu'on se voit moins qu'on ne se parle plus et en fait ça a fait l'effet inverse ça nous a vachement rapprochés ça nous a rappelé que la vie en fait elle peut vite te rattraper et en fait que la vie elle est courte quoi qu'il faut en profiter et carpe diem quoi mais je n'ai pas ressenti cette pression de je dois être forte donc j'ai pu craquer même devant ma famille je pense que c'est plus mon frère qui a eu ce rôle là ouais en vrai je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions à balayer en fait beaucoup de choses il y a peut-être des sujets qu'on a oublié d'aborder globalement moi ce que j'ai envie de dire ce qui vous aidera le plus ça sera le temps votre cercle social vos projets n'oubliez pas que vous avez un futur vous même si la personne n'est plus là et au début ça a fait une douleur horrible de se dire justement dans ces projets il n'y aura pas la personne moi je m'accroche toujours à l'idée de elle aurait aimé que je fasse ça que je sois heureuse en fait et allez-y encore une fois à votre rythme genre il n'y a que vous qui savez on fait chacune ce qu'on peut moi j'y crois moi j'y crois franchement je suis optimiste on va tous le faire c'est beau c'est beau ce que je dis ohlala non mais c'est une épreuve c'est sûr c'est une épreuve horrible à surmonter et à tout âge vraiment à tout âge je pense que perdre un proche à tout âge c'est terrible j'ai juste envie de vous envoyer plein de force et de courage si vous êtes dans cette période n'hésitez pas dans les commentaires à vous entraider et moi je vais y répondre je vais être du tac au tac s'il y a des sujets qu'on a oublié d'aborder c'est fort possible on est ensemble ok bon voilà tout le monde j'espère que cette vidéo en tout cas je dirais pas vous a plu mais en tout cas vous a fait du bien pour ceux qui en ont besoin et j'espère qu'elle aidera certaines personnes est-ce que t'as un petit mot pour la fin bisous bref en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao ciao